Assurément, le roman n'est pas une soupe, c'est une alchimie. Un mélange subtil des quatre éléments antiques, le feu, l'eau, la terre et l'aérien. Le feu, c'est le message du roman, qui réchauffe, qui enflamme ou qui attise. La terre, c'est le milieu, le terreau dans lequel l'intrigue prend ses racines. L'eau, c'est le style, les mots qui s'écoulent. Et enfin, l'air, l'air, c'est la fiction, c'est l'imaginaire qui nous emporte plus haut. Aujourd'hui, épisode numéro 2, nous nous penchons sur un chef-d'oeuvre incontestable, le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde. Le portrait de Dorian Gray, tout le monde connaît, pas forcément. Alors pour remettre les idées en place, commençons par l'accroche du roman en une minute chrono. Trois personnages discutent dans un salon anglais de la fin du 19e siècle. Lord Henry est un cynique et un beau parleur qui se plaît à défendre les théories les plus immorales. Basil Hallward est un peintre talentueux, un gars simple et même, pourrait-on dire, plutôt sain. Et il consacre tout son art à un modèle parfait, le jeune Dorian Gray, à peine sorti de l'adolescence, incroyablement beau et vierge de toute mauvaise pensée. Mais Lord Henry se pique de lui apprendre le péché. Alors que Dorian prend la pause pour l'artiste, avec de belles paroles, Lord Henry le soumet à la tentation, il lui présente le mal sous de beaux atours. Et c'est juste au moment où l'idée du vice commence à germer dans l'esprit du jeune homme, que le peintre Hallward termine son portrait. Ah, souhaite alors Dorian Gray à voix haute, si seulement ce portrait pouvait vieillir à ma place. Et par magie, c'est chose faite, mieux. Désormais, non seulement le portrait magique vieillira à la place de Dorian Gray, mais il encaissera à sa place tous les stigmates de ses péchés, comme une carte blanche à tous les vices. Autant vous dire que tout cela finira mal. Peut-on se libérer ainsi des conséquences de ses crimes ? Peut-on vivre sans conscience ? Et à l'inverse, pourrait-on supporter de contempler dans un tableau la véritable noirceur de son âme ? Autant de questions qui sonnent comme un sujet d'agrégation. Et le portrait de Dorian Gray est donc un conte philosophique, c'est-à-dire une histoire agréable, mais qui nous emmène sans en avoir l'air vers des sujets fort savants. D'accord, d'accord, le roman du jour est donc un chef-d'oeuvre, et les défenseurs de l'art littéraire nous expliqueront qu'il n'existe pas de recette au chef-d'oeuvre. Mais si on s'arrête là, on n'apprend jamais rien. Alors penchons-nous quand même sur la marmite alchimique d'Oscar Wilde, et essayons au moins d'en goûter quelques ingrédients. Au premier contact, dès les premières pages, avant même d'entrer dans l'histoire, c'est comme si on rencontrait Oscar Wilde en personne. Parce qu'Oscar Wilde était un homme d'esprit, un beau parleur, comme on dit, et dès les premières pages, il nous dit ses bons mots, ses mots d'esprit. À l'académie, il y a tant de monde qu'on ne peut pas voir les tableaux, ou bien tant de tableaux qu'on ne peut pas voir le monde, ce qui est encore pire. C'est drôle et c'est cynique, c'est Lord Henry qui parle, mais on reconnaît Oscar Wilde et son sens légendaire de la formule. Lady Brandon a tout du pan, excepté la beauté. Elle a tenté de fonder un salon, mais n'a réussi qu'à ouvrir un restaurant. Tout à fait le genre de petite remarque qu'on a envie d'apprendre par cœur pour la ressortir à l'occasion et briller soi-même de l'intelligence de l'auteur. Le principe du mot d'esprit, c'est donc de séduire par la simple forme, la beauté de la formule. On est dans le pur domaine du style, c'est-à-dire de l'élément aquatique. C'est brillant et c'est drôle. Un dernier pour la route. Pour retrouver ma jeunesse, je ferai tout au monde, hormis prendre de l'exercice, me lever de bonheur et devenir respectable. Un humour 100% british, quand on aime, c'est délicieux. Alors ainsi, on patauge dans le mot d'esprit et dans l'élément aquatique. Et pour tout vous dire, à la première lecture, l'accumulation des bons mots a bien failli me fatiguer. Même brillant, les mots d'esprit ne font pas un roman. Mais heureusement, Oscar Wilde ne reste pas là et de temps en temps, croyant lire un mot d'esprit, on lit à la place un aphorisme. Ah, c'est mieux. Mais un aphorisme, qu'est-ce que c'est ? C'est la deuxième étape de l'art d'Oscar Wilde, on commence à s'élever. Un aphorisme, c'est le fait de dire beaucoup de choses avec peu de mots. Par exemple, juste après la blague de tout à l'heure sur le fait de retrouver sa jeunesse, Lord Henry, alias Oscar Wilde, nous balance la phrase suivante. Le drame de la vieillesse, ce n'est pas qu'on se fait vieux, c'est qu'on reste jeune. Ah, là, ce n'est plus pareil. À première lecture, on sourit comme un simple mot d'esprit. Et puis, on se prend à réfléchir et on comprend toute la profondeur de la phrase. Et celle-là aussi, on l'apprend par cœur, mais plus pour les mêmes raisons. Car l'aphorisme n'est plus un simple effet de style pour le plaisir de faire un bon mot. L'aphorisme ajoute un contenu, un message. À partir de l'eau, on s'élève donc vers un autre élément, vers le feu. Autre exemple, Lord Henry, encore lui, déclare entre deux plaisanteries. Chaque nouvel amour est l'unique amour de sa vie. Le changement d'objet n'altère pas l'unité de la passion. Chacun de nous dans son existence a tout au plus une grande aventure et le secret de la vie est de reproduire cette aventure le plus souvent possible. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai lu ça, je me suis dépêché de le noter dans mon carnet en me disant qu'il y avait là de quoi écrire un roman tout entier. Dire beaucoup avec peu de mots. Ainsi, le bel esprit d'Oscar Welle nous appâte avec son style d'écrivain et ses formules élégantes, puis il nous invite à réfléchir insensiblement en passant du simple mot d'esprit à l'aphorisme, c'est-à-dire du style au message, donc de l'élément aquatique aux flammes de la raison. Et puis enfin, quand notre esprit est bien chaud, il nous élève encore vers les hauteurs inaccessibles de la philosophie. Ah bon ? Alors le portrait de Dorian Gray n'est pas un roman ? Si, justement, mais c'est une forme particulière du roman. C'est un conte philosophique. Qu'est-ce qu'un conte philosophique ? Pour bien comprendre, plongeons-nous dans l'élément aérien, la fiction, c'est-à-dire l'intrigue et les personnages. Le portrait de Dorian Gray est l'histoire de trois personnages, Lord Henry, le peintre Hallward, et Dorian Gray, on appelle ça un triangle. Dorian est le modèle, pour ne pas dire la muse de Hallward. Il y a entre ces deux-là une fascination qui confine à l'amour. Hallward l'avoue très clairement vers le milieu du roman. Et de l'autre côté, la relation entre Dorian et Lord Henry est une relation de Faust à son diable. Le parallèle est évident, Lord Henry est le tentateur, mauvais par nature, qui exhauste le vœu de Dorian d'une jeunesse éternelle au prix de son âme. Deux relations très fortes et exemplaires. Par contre, Hallward et Henry sont juste des amis, et la faiblesse de ce lien-là déforme le triangle et place Dorian au centre de toute l'affaire. Il sera le véritable sujet du conte philosophique. Et l'histoire ? Et l'intrigue ? Eh bien, à l'image des relations entre les personnages, l'intrigue dans un conte philosophique se doit d'être simple et exemplaire. En quelque sorte, le conte philosophique est à la fiction, à l'élément aérien, ce que l'aphorisme est hostile à l'élément aquatique. Dire beaucoup avec peu. Et l'intrigue devient ainsi plus abstraite, l'auteur ne gardant que les éléments nécessaires à sa démonstration philosophique. Par exemple, vers la fin du roman, Dorian veut convaincre Alan, une vieille connaissance, de l'aider à faire disparaître un cadavre. Alan, bien sûr, refuse, vous pensez bien. Alors Dorian lui tend un papier. Alan lit le papier, il pallie, et il accepte immédiatement de s'occuper du cadavre et de devenir ainsi complice du crime de Dorian. Et pourtant, on ne saura jamais ce qui est écrit sur le papier. Quel chantage ? Quelle révélation ? Cette affaire illustre que Dorian est cynique et prêt à toutes les bassesses pour convaincre son ancien ami. Et Oscar Wilde n'a pas besoin de s'encombrer de détails. Il n'a pas besoin d'imaginer ce qui est écrit sur ce papier. Comme il le fait dire à ses personnages, la réalité est vulgaire, seule compte l'idée. Et du coup, le fantastique, le côté magique du roman, prend tout son sens, parce qu'il permet à l'auteur de s'affranchir des règles de la réalité et de pousser encore plus loin le cadécon philosophique. En choisissant une intrigue fantastique, Oscar Wilde fait ce qu'il professe, s'affranchir de la réalité pour mieux travailler l'idée. Ok, alors dans ce conte philosophique, non seulement le style en s'élevant nous mène vers le message, mais l'intrigue aussi et les personnages. Mais quel message ? Le message tient principalement en deux thèmes philosophiques. Le premier est le thème de l'art. Qu'est-ce que l'art par rapport à la réalité ? Et en particulier, un homme peut-il faire de sa vie une œuvre d'art ? Le second message est le thème du mal. Et plus particulièrement, le rôle de la conscience. Peut-on vivre sans conscience ? Voilà donc les questions qu'illustre ce conte philosophique. C'est un peu comme une fable de La Fontaine qui illustrerait une morale. Le portrait de Dorian Gray est une histoire exemplaire qui doit illustrer ces questions philosophiques. Alors Oscar Wilde ne retiendra de ses personnages et de son intrigue que l'essentiel, c'est-à-dire les simples traits qui servent à sa démonstration. Les personnages sont dépourvus de sentiments ou d'empathie, ce sont des caractères quasi abstraits qui illustrent la raison d'un côté qui s'oppose à la tentation. Idem pour l'intrigue qui va droit au but sans s'encombrer des mille détails qui font le réalisme. Parce que c'est ça un conte philosophique, une histoire toute entière dédiée à la seule démonstration. Et la Terre dans tout ça, le milieu ? Le terreau du roman d'Oscar Wilde est le monde dans lequel vivait Oscar Wilde lui-même. C'est le monde décadent des salons aristocratiques de la Grande-Bretagne victorienne, un univers de réception mondaine et de vernissage, une société de gens qui n'ont jamais travaillé, un délice de pédanterie et d'artifice. Et pendant tout le roman, ces messieurs boivent le thé dans de la porcelaine de Chine et quand il fait chaud, Lord Henry réclame une boisson glacée à la fraise. Alors que Dorian Gray prend la pause, une branche de lilas à la main, il s'agace d'une blonde abeille. Puis au milieu de la conversation, il humecte son mouchoir d'un peu de parfum. Ce n'est pas un milieu, c'est un mode de vie. C'est le dandisme. Et comme les mots d'esprit de tout à l'heure, le dandisme et l'ambiance qu'ils distillent séduisent le lecteur au premier degré. Tout cela est très fin et très élégant, c'est un vrai plaisir. Mais avec Oscar Wilde, on ne reste jamais bien longtemps au ras du sol. Et comme le mot d'esprit menait à l'aphorisme, le dandisme nous élève rapidement vers l'hédonisme, qui en est une forme philosophique. Voilà la définition que fait Lord Henry de l'hédonisme. Qui veut retrouver sa jeunesse n'a qu'à reprendre ses folies, car la jeunesse est dans le péché. C'est le thème du mal et de l'art tout à la fois, une vie sans conscience, une vie menée dans l'abstraction et considérée elle-même comme une œuvre d'art. Et ainsi, comme l'eau est l'aérien, l'élément de la terre nous élève vers l'essentiel, le message philosophique. Et tous les éléments imbriqués résonnent ensemble pour démontrer le message du conte philosophique, et c'est bien là l'un des secrets de ce chef-d'œuvre. Un dernier exemple de la parfaite alchimie. Au début du roman, Sybille Vane, une jeune femme, se suicide à cause de son amour pour Dorian. C'est un drame, c'est terrible, mais on n'en voit absolument rien. Aucune description, le roman nous raconte les faits, l'aérien, sous la forme abstraite d'une discussion. Dorian est encore au lit à 13h30, et Lord Henry lui rend visite. Le dandisme est à son compte, c'est l'élément de la terre. Et le lecteur baigne avec eux, dans l'ambiance suave et décadente de l'Angleterre victorienne. La discussion brillante s'engage. Les formules sont belles et bien troussées, sans aucune effusion, aucun sentiment, juste le jeu des mots. Lord Henry et Dorian Gray déplorent que les drames réels ne sont pas assez romantiques, pas assez artistiques même. Par contre, ils se réjouissent que l'idée du drame les amène à réfléchir à, je cite, « des choses que nous prenons à la légère, comme le sentiment, la passion et l'âme. Nous sommes sous le charme de l'élément aquatique. » Et voilà qu'en tant que lecteur, on se trouve séduit par leurs belles phrases, mais qui traitent d'un sujet tellement nauséabond. En vérité, on s'est laissé piéger, et notre propre moralité de lecteur tire le signal d'alarme. La question philosophique prend alors tout son sens. Peut-on vivre sans conscience ? Est-il possible de vivre ainsi une vie d'abstraction comme une œuvre d'art ? Et nous voici à la fin du roman. Bien sûr, Oscar Wilde n'apporte pas de réponse, c'est le principe de la philosophie. Mais il ancre ces questions bien profondément dans notre esprit, et ces questions sont le message auquel on pensera encore longtemps après avoir refermé son livre. Peut-on vivre sans conscience ? Peut-on vivre sa vie comme une œuvre d'art ? Et même à la fin du conte, Oscar Wilde se paie le luxe d'ouvrir le débat en posant un nouveau problème. Finalement touché par le remords, Dorian Gray se jure de faire le bien désormais. Il regarde alors son portrait et constate que contre toute attente, il ne s'est pas amélioré, mais il s'est encore dégradé. Ça signifie que ce serment de bonne conduite lui-même est encore un péché. Ça signifie que Dorian n'est pas sincère et qu'il cherche encore à tricher, à se tromper lui-même. Alors, peut-on vivre sans se tromper soi-même ? Pour vivre tout simplement, n'avons-nous pas besoin de nous cacher la réalité de notre âme ? En quelque sorte, pour vivre mieux, vivons aveugles. C'est bien une dernière pique de cynisme à la Oscar Wilde ou à la Lord Henry, ce qui revient au même. Une pique qui est au conte philosophique, ce que le twist final en français, la pirouette scénaristique, est au roman à suspense. Mais ça, ce sera sans doute le sujet d'un prochain épisode. Et voilà, c'est fini pour Dorian Gray. Vous retrouverez les autres épisodes de l'alchimie d'un roman sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez aussi retrouver mon actualité sur Facebook sur la page Les Romans de Jean-Philippe Depote ou sur mon blog depote.com slash blog. Mais par-dessus tout, si vous avez apprécié cette vidéo et si vous voulez que j'en réalise encore beaucoup d'autres, merci de la faire connaître en la diffusant autour de vous. A bientôt.